salut alors je voulais faire cette vidéo comme j'allais dire souvenir mais souvenir c'est un peu trop joyeux à mon goût mais plus comme témoignage et marque à moi même et pour garder vraiment une marque de cet épisode de ma vie et pour aussi peut-être aider les personnes qui m'entourent ou qui m'entouraient à comprendre ce que je traverse en ce moment donc c'est pour ça que je fais cette vidéo témoignage de l'épisode dépressif que je suis en train de traverser du scrimer je suis très très malade on m'a fait une vieille angine pourave qui me fait pousser des gonglions gonfler du visage qui m'arrache la gorge et qui me défoule le nez donc je vais devoir faire des pauses mouchage mais vraiment c'est grave ça me fait gonfler du visage et tout genre photo à l'appui c'est cher grave mais c'est parti on commence avec le premier épisode le déni en fait quand on est dans une vie plutôt active moi je suis au lycée quand tu es dans la vie active accepté que tu es mal c'est très très dur quand on me parle de dépression moi je cala pas c'est je savais même pas ce que c'était je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais je suis en dép etc mais la dépression pour moi c'est déjà de 1 c'était pas une maladie et puis de 2 c'était quelque chose de très abstrait mais non ça a commencé en mi février je dirais sans rentrer dans mon intimité j'ai une phobie très spéciale qui est la phobie tu es gluant c'est une phobie plutôt alimentaire on va dire tous les trucs gluants blancs je peux pas manger et ça me crée juste à la vue de cette matière des crises d'angoisse des crises de phobie et en fait depuis que je suis active sexuellement il y a ces épisodes phobiques qui popaient de plus en plus de plus en plus de plus en plus de plus en plus et ça fait mal en fait pendant plusieurs jours parce que pendant quatre heures je vais venir pleurer et puis après tu vas venir te rappeler quand même putain on fait chier quoi cette phobie elle me handicap vraiment au quotidien maintenant et les crises phobiques comme ça faut savoir que l'endourage il comprend pas du tout parce que pour lui d'être juste en train de bouffer des pâtes carbone et donc du coup en fait mes parents ils ont très rarement compris mes problèmes de phobie le fait que j'allais mal par rapport à ça etc donc je me sentais pas soutenue dans ça sauf par ma psy et du coup c'est très dur parce que tu sais pas d'où ça vient tu sais pas pourquoi c'est là tu sais que il s'est passé un truc qui fait que tu as cette phobie forcément et tu sais pas pourquoi maintenant ça se réveille plus qu'avant voyez je me transforme en gaou qui a filmé trois paquets de clubs mais voilà déjà il y avait ces épisodes phobiques et puis à partir de février j'ai commencé à travailler des scènes traumatiques que j'ai vécu avec mon papa avec ma psychologue et donc pendant une heure on allait venir faire de l'EMDR pour ceux qui veulent savoir un peu il y a Noolito qui a fait une vidéo sur les psychologues etc et lui aussi il fait de l'OMDR et donc il a bien expliqué dans sa vidéo ce que c'était moi je vais essayer de vous expliquer un peu plus un peu moins qu'Ali mais et du coup ces scènes là que j'ai vécu avec mon papa on en a beaucoup travaillé en février et à chaque fois que je travaillais les scènes je ressortais de plus en plus abîmés de mes séances c'est à dire que je ressortais parfois je ressortais j'étais mal qu'une soirée mais les dernières séances que j'avais faites je ressortais j'étais mal 4 jours du coup ça a été aussi handicapant donc j'avais ces séances en fait qui me faisaient remonter des choses pas bonnes et puis après en février j'ai eu un événement qui m'a avec qui j'ai vécu avec mon papa en fait qui m'a déclenché ou en fait qui m'a complètement trop déclenché mais ça m'a complètement bouleversé et à la suite de cet événement j'ai déclenché des crises de déréalisation et de dissociation et en fait c'est des moments où tu as l'impression que tu rêves que tout est faux autour de toi tes mains elles vont être floues comme si tout était un rêve et puis moi j'avais aussi des symptômes auditifs c'est que j'entendais rien en fait c'était comme si j'étais dans une bulle j'étais complètement assourdie après ça peut durer par exemple les grosses crises comme ça ça dure 3-4 heures et puis après moi j'avais des petites crises qui arrivaient par exemple au repas par exemple le soir au dîner et donc voilà après fin février j'avais ces crises de déréalisation qui s'enchaînaient en fait la première elle a été déclenchée et puis après c'était devenu mon quotidien en fait la déréalisation c'était devenu mon quotidien et sinon j'étais dans un état dissociatif c'est un état en fait où t'as pas l'impression d'être là voilà c'est un état aussi de dépression que tu as quand t'es en dépression c'est que t'as pas l'impression d'être là c'est que t'es pas là en fait on peut te parler tu vas même pas répondre tellement que t'es pas là en fait il est complètement ailleurs ou alors il est complètement éteint vraiment c'est des états liés à la pression psychique et au stress psychique mais c'est très dur à vivre quand t'as 17 ans quand on te demande beaucoup par rapport aux bottes de français puis même dans la vie de tous les jours la vie sociale c'est très très dur et donc du coup en fait plus le temps passait même si j'avais des séances de psy etc plus je développais des symptômes physiques donc on arrive en mars en fait on est en mars actually et début mars je développe des symptômes physiques donc j'ai très très mal au ventre j'ai très 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 mal à la tête et puis je commençais à avoir du mal à manger voilà je commençais à avoir des petites TCA qui commençait à s'installer tout doucement en fait ma psychologue je l'ai appelé parce que ça ne ça va vraiment ça l'est vraiment plus en fait je ne tenais plus c'est à dire que je devais aller au lycée alors que j'arrivais même pas à me lever de mon lit tellement j'avais mal au corps mon corps il me disait stop it stop stop là repose toi ma vieille parce que tu vas péter un plomb dans pas longtemps si tu te reposes pas et puis mes crises de terrorisation et de dissociation étaient beaucoup trop fortes ma psychologue quand je l'ai appelé elle m'a dit écoute Lou maintenant c'est plus de mon domaine je ne peux plus faire grand chose pour toi mes techniques elles ne vont pas aider à faire diminuer les symptômes et donc tu auras peut-être besoin plus d'une aide chimique donc peut-être contacter un psychiatre là c'était très dur et donc là je me dis bah avant il faut quand même voir un infirmier psy donc un infirmier psycal c'est la passe entre le psychologue t'as l'infirmier psy le psy qui est à venir t'évaluer etc pour que après le psycal puisse te dire ce qu'il va pas en fait et te donner un traitement j'ai pris rendez-vous chez le médecin qui m'a donné des orsolytiques et puis il faut savoir que en même temps tout au long de tout ce processus il y a une tristesse qui a commencé il y a une détresse qui a commencé à s'installer on a eu du coup on est allé au CMP donc ça il y en a de partout c'est des centres médico-psychologiques je crois psychiatriques je sais pas donc c'est des centres gratuits en fait vous avez des psychologues des psychiatres gratuits et du coup s'en suit l'épisode l'épisode psychiatrique donc du coup j'ai pris rendez-vous avec mon infirmier psychiatre et l'infirmier m'a bien reçu et m'a dit qu'il me recontacterait lundi donc on était vendredi lundi pour savoir ce que j'allais faire avec mon psychiatre du coup après j'ai beaucoup dormi et puis après ça a été la grosse 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 descente et lundi je suis allée en cours et je vous avoue que j'ai jamais eu autant envie de mourir de toute ma vie ça arrivait très vite et puis après il y a eu mardi mardi j'ai fait ma journée de cours ça s'était plutôt bien passé j'ai même envoyé un vocale à mon compagnon lui disant ouais ma journée pour une fois elle s'est bien passée ça faisait au moins deux semaines j'avais pas une bonne journée et tout et puis le soir j'entiais moins et puis c'était détresse j'avais tout préparé et tout j'étais prête à le faire mais je me suis endormie super j'étais exténuée déjà que j'arrivais plus à manger en fait mon appétit baissait de plus en plus de tous les jours j'étais forcée à manger lundi midi parce qu'on m'avait payé et que la personne m'avait dit tiens quand même finir je t'ai payé alors oui mon coco mais comment te dire en plus la personne est au courant de ce qui m'arrivait mais j'avais pas dit pour mon appétit qui baissait une très grosse commande de base je bouffe H24 et là je bouffais plus beaucoup mais je me disais vas-y tu fais genre c'est pas possible tu fais genre pour qu'on s'occupe de toi etc donc j'étais forcée à manger à midi et puis mardi ma mère elle vient me réveiller pour que je descende manger mais ça faisait 3 repas du soir que je sautais et donc elle m'a fait là ça fait 3 repas tu descends après je suis allée en bas mais j'ai rien mangé on va pas me forcer on va pas me bourrer comme une noix on va pas mettre dans le gosier la nourriture et du coup c'est là que ma mère elle s'est réveillée parce que du coup après ils ont compris et puis moi je me suis confessée à ma soeur en lui disant ce que je voulais faire parce que ma mère elle était persuadée elle sait ma mère elle a déjà vécu la dépression elle sait que quand t'as une boîte de médicaments tout ce que t'as envie de faire c'est de l'avaler donc on s'ensuit voilà une petite soirée de crise faite de pleurs et d'inquiétudes et après ça mon corps a lâché j'ai été en incapacité de bouger de mon lit pendant environ 4 jours j'ai été courbaturier de la tête aux pieds je ne pouvais plus bouger j'étais devenue un légume donc s'ensuit la période de dépression mes parents ils ont tout compris et le plus dur dans la dépression pour moi ça a été les TCA et ça l'est encore j'ai du mal à manger c'est extrême j'ai perdu 3 kg en une semaine c'est vraiment un truc que j'avais jamais compris auparavant le vivre c'est autre chose je vous le dis donc en longtemps ils mentent moi j'ai dit à ma mère donc en longtemps ils mentent ils prennent des toliprane c'est pas possible parce que quand je mange pas ou quand je mange très peu j'avais beau manger par exemple des fraises parce que moi j'avais des envies frais donc ma mère elle m'a acheté des fraises et bah l'après-midi ou le soir je tenais pas j'avais des crampes au ventre ne plus arriver à manger alors que t'as envie de manger moi toujours j'ai toujours dit la seule chose que j'ai envie c'est de manger quoi et c'est horrible de comparer le avant à le maintenant parce que t'as l'impression de dégraisser etc c'est ça que je retiens de cette période c'est que tu dégraisses pas t'apprends et tant que t'apprends tu dégraisses pas, tu montes donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo parce que je sens une évolution et je sens une douleur d'espoir dans lesquels la dépression c'est une maladie c'est une maladie ça veut dire que t'as des symptômes physiques mais aussi du coup bien mentaux quand même mais ça veut dire que t'as des traitements et une guérison c'est à dire que je suis malade j'ai besoin de rétablissement d'ailleurs on m'a proposé une hospitalisation physiquement je suis handicapée et mentalement je peux rien faire c'est pour ça que moi je voulais me faire hospitaliser parce que quand ta vie elle est en danger c'est à dire que t'as vraiment envie de mourir tout le temps je pense que l'hôpital c'est mieux pour toi parce que là bas t'es sûre que tu vas pas mourir mais en même temps dans cette maladie t'as vraiment envie envie de canner quoi donc est-ce que t'as vraiment envie de te mettre en sécurité pas vraiment t'as pas envie de t'en sortir vraiment quand t'es mal en fait t'as pas envie de t'en sortir t'es bien dans ton malade limite t'es bien c'est des choses du passé qui viennent s'extérioriser par cette maladie là donc si ça s'arrête ça pourra plus s'extérioriser et donc c'est pour ça que t'as pas envie que cette maladie elle s'arrête en tout cas pour mon cas c'est ça donc voilà c'est un peu dur de parler de ça je suis en voie de guérison je m'arrête à dire si vous avez d'autres questions sur la dépression n'hésitez pas à me poser en commentaire je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui en ont parlé je sais qu'il y a Mastu qui en a parlé il y a aussi Louis CZNV qui en a parlé c'est des youtubeurs que j'aime beaucoup et moi j'ai beaucoup aimé au tout début regarder des vidéos, des témoignages pour essayer de comprendre à travers leurs témoignages ma propre expérience mais je pense qu'il faut juste vivre son expérience avant d'essayer de la comprendre et pour ceux qui vont me demander comment on gagne je sais pas parce que je le suis pas donc voilà c'est je pense le premier épisode sur mon témoignage sur mon épisode dépressif c'est absolument pas pour acclamer l'appétit mais c'est vraiment pour que les gens comprennent mon expérience pour moi cet épisode il a marqué ma vie à jamais vraiment sincèrement culpabilisez pas non plus de vouloir vous en sortir c'est tout ce que j'ai à dire ma chaîne ce sera ma chaîne j'ai pas envie de mettre de limite sur un sujet précis un thème précis bisous bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti